La vidéo qui va suivre a été tournée juste après le live Donc c'est un debrief à chaud juste après celui-ci Que ça soit la qualité des images qu'on a récupéré sur le live Ou la première traduction qu'on a eu pendant celui-ci Ça a amené à évoluer Donc sur ce, n'hésitez pas à bombarder la barre de pouces bleus Si vous voulez soutenir la chaîne Et je vous souhaite une bonne vidéo Yo les potes, la forme ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo news Il y a eu un live là sur les 300 millions de téléchargements Donc je suis en compagnie d'un gros roster Qu'on va présenter juste après là C'est unique dans le Doka GameFR Attention c'est incroyable ce qu'il se passe aujourd'hui Toutes les news qui ont été dites pendant ce live On les a regroupées ici d'ailleurs On a fait un live sur la chaîne de Kauai On est sur le Twitter d'iSeriously pour ne pas se casser la tête Il y a toutes les infos dessus On va dessus directement, je vous invite à aller le follow d'ailleurs Un grand merci Plitz qui était présent pendant le live Qui a fait la traduction de celui-ci Et c'est à partir de ça qu'on va vous donner les infos qu'on a eues N'hésitez pas d'ailleurs à bombarder les pouces bleus pour les référencements Ça fait plaisir Premier invité de Marc Fitsadri les gars Fitsadri incroyable Bonjour à tous On a iSeriously Bonjour Je ne suis pas sur le chat John Jordan Bonjour à tous Kinto qui est... Ah non il est plus au toilette Il est revenu Non je suis là Salut tout le monde Kauai Je ne suis pas content d'être là Soven Oboustouche Et Nick Que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Ça fait plaisir de le revoir Hello tout le monde Donc voilà écoutez on va commenter au fur et à mesure les posts qui sont sur le Twitter Serious qui est sur le vocal La plus grosse collab du Dokkan Game Alors la seconde information On le savait déjà depuis un petit moment On a l'arrivée d'un système de fond d'écran pour Dragon Ball Z Dokkan Battle Alors nos leakers nous l'avaient déjà dévoilé il y a quelques mois je ne sais plus combien de temps exactement Mais cette fois-ci c'est officiel on va pouvoir farmer des fonds d'écran dans Dragon Ball Z Dokkan Battle Qui a priori devrait servir pour le menu d'accueil si on en croit le Facebook officiel Donc tout simplement le menu où vous pouvez tourner vos personnages là On aura des fonds d'écran à farmer Là on peut voir sur l'image peut-être qu'on vous mettra boostache j'imagine Avec Goku, Trunks, enfin la Z Team globalement Goten, Ultimate Gohan et Vegeta Donc moi je trouve ça plutôt sympa Après pour voir combien de fonds d'écran il y aura à farmer Le moyen d'obtention si c'est pas trop long, trop chiant Mais c'est plutôt sympa je trouve Et on va pouvoir passer à la troisième information Alors du coup la troisième info C'est un événement balle vs jab Donc comme l'année dernière L'année dernière il fallait faire tout un tas de choses Donc par exemple farmer des ennemis Finir des ennemis et tout Donc l'année dernière c'était Goku, Super Saiyan et Freezer Forme Finale Endurance Donc là c'est un sel et un monsieur satan Donc le gagnant aura sel et le perdant aura monsieur satan Après avoir qui est le mieux ça dépend des stats On verra de toute façon quand il y aura les stats disponibles Mais voilà du coup c'est entre la gueule De mémoire les stats pour les deux persos Ils étaient à peu près équivalents non ? Pour les persos gagnants et perdants qu'on avait eu l'année dernière L'année dernière c'était le perdant qui était plus fort Il y avait... Ouais ça veut rien dire en fait C'est plus une question d'artoir Ouais c'est plus la beauté des cartes en fait C'est vrai que c'est plus stylé de recevoir un sel qui a satan Ouais voilà on les joue jamais Donc vaut mieux gagner on va dire Quatrième information On l'attendait le messie L'arrivée de 10 nouveaux niveaux du battle road Enfin les amis on l'attendait Et c'est aussi sur la globale Sur les deux versions Ça c'est génial On n'a pas encore des détails sur les niveaux en question Même si on imagine bien lesquels ce sera à peu près Et il y a un LR forcément qui va avec Mais ça va être dit juste après En récompense de ces 10 nouveaux niveaux du super battle road Nous obtenons donc comme d'habitude avec des vagues de SBR un nouveau LR C'est donc Goku avec Bulma sur le dragon Un magnifique artwork qui est tiré d'un artbook spécial de Toriyama Et au niveau statistique on n'a pas grand chose On a déjà son passif Ce qui en soi est déjà pas mal Et un passif qui est relativement intéressant à voir évidemment en conjoncture avec les stats Mais on a donc un boost d'attaque et de def de 7% Par allié de la catégorie enfant, arc enfant et chargeur de boule de cristal Donc au maximum 35% par catégorie Donc on a du gros stack Et puis en dernier lieu on a ki plus 1 par allié de la catégorie force jointe jusqu'à ki plus 5 Donc un LR relativement intéressant qui se pointe A voir au niveau du link 7 entre autres ce que ça va donner mais il promet L'image les gars les images vont être en qualité un peu bien qu'on les a récupéré des lives C'est un peu normal C'est étouffé en fait On fait vraiment le truc juste après D'un autre côté il va y avoir un battlefield autour du thème des cyborgs Pour lequel on aura 2 nouveaux personnages à obtenir C'est le Krillin Taiyo Tekken et une C-18 Et puis également il y aura un événement pour farmer le Son Goku dont on parlait tout à l'heure Qui sera accessible uniquement avec les clés Autre information aussi le fameux portail des 300 millions avec les tickets Pour rappel les tickets qui sont donnés en fonction de toutes les 50 DS claquées Depuis une période qui sera sans doute donnée au montage Un ticket égale 50 DS Sur ce portail on a déjà un petit échantillon des personnages disponibles On aura le Goku MF, le Freezer MF, le Migate, le Vegeta Blue, Evolution, le Thales Un spécial dédicace à Kowai, le Goku 4 Full Power, le Mirai Gohan, ça il faudrait le doublon C-17 Jiren et sans doute énormément d'autres unités mais on n'a pas plus d'informations sur le reste Et en théorie ça devrait être la même chose sur la globe Et on peut supposer aussi que comme l'année dernière ils vont rajouter des l'air hors détecteur Ouais c'est vrai Donc l'année dernière c'était les 5 premiers Donc je pense les 10 premiers peut-être, on espère Et du coup on va passer aux 2 cartes des beaux gosses Yes à moi d'enchaîner là Ouais, let's go Ok donc ensuite vient la partie très très hypant Ou comme vous avez pu le voir sur le stream de Kowai ou de Bandai Namco Un Gohan SSJ 2 LR et un Cell Form Parfaite ont été annoncés On n'a pas encore de caractéristiques On n'a pas encore non plus le type etc Mais on a pu voir les Active Skills, on a pu voir les SP Et comme vous l'aurez compris du coup c'est des LR, c'est un double Dokkan Fest Et ça fait beaucoup de LR quand même après la célébration des 4 ans Et ça va être chaud On va voir après le petit ZTUR du Gohan SSJ depuis Qui est sorti il y a pas mal de temps maintenant Qui avait déjà eu un Dokkan Qui plus 3 attaque plus 70% de tête Et dégâts immense, déjà c'était incroyable Parce qu'à l'époque il n'y avait pas beaucoup d'unités qui possédaient dégâts immense Donc il sortait clairement du lot Aujourd'hui c'est vrai que c'est pas terrible, c'est pas ouf ouf Mais du coup son ZTUR j'en attends beaucoup Rien que le boost d'attaque s'il est augmenté avec un petit boost de défense Il pourra faire clairement du sale Bon les gars les divinités ont décidé que c'est moi qui allais parler de la SP Donc j'en suis très content de regarder la spéciale de Gohan SSJ 2 Alors c'est une fois qu'il est transformé, je précise A priori ça serait son attaque ultime Boostage, je vais vous la mettre au montage Elle est absolument magnifique L'une des plus belles attaques spéciales du jeu Avec des très beaux effets d'animation Donc ça c'est quand même l'un des gros points forts de Dohkan en ce moment sur les attaques spéciales Et un petit écran de finish aussi sur le KO qui est plutôt sympa je trouve de l'attaque spéciale Donc honnêtement c'est le respect demandé pour Gohan SSJ 2 On est très loin de l'aspect du Gohan SSJ 2 LR Donc ça fait extrêmement plaisir Et moi je suis fan de personne Incroyable la SP 1000€ On va attendre Comment parler de l'aspect du Gohan sans parler de celle de sel ? Les sps sont magnifiques, il n'y a pas d'erreur là C'est incroyable Donc le sel qui lance son kamamiya et qui finit par englober la terre jusqu'à la détruire C'est vraiment incroyable Elle est incroyable C'est pas les mots 2000€ Le jeu de lumière il est ouf le moment où il lance l'aspect là avec Ohlalalala les plans c'est vraiment incroyable Pour moi c'est la plus belle sps du jeu Elle est carrément seule Elle est la plus belle sps du jeu Plus que Goku Plus que Goku pour moi c'est la plus belle Elle est rapide, elle est belle, magnifique Qui aura l'honneur de parler de la meilleure transformation du game Qui aura l'honneur d'en parler Que dire en fait Quand on a vu ça on s'est demandé si on n'avait pas lancé un épisode de Dragon Ball Parce que là clairement on atteint un niveau Clairement tu mets l'anime à côté Il manque l'oiseau Il manque l'agro-esté C'est magnifique Franchement il n'y a rien à dire C'est 3000€ Plus belle transfo de jeu Je pense qu'on en est là Il se surpasse Il n'y a rien à dire C'est juste parfait Et bien il y a du sang C'est vrai Il y a plus de sang dans ce truc de 5 secondes Bon après on a la première spec du sel Voilà bon Un peu plus classique Un peu plus classique Ouais après Ouais joli C'est vrai qu'elle est jolie Elle est jolie C'est clair qu'elle est jolie Bah voilà écoutez Je pense qu'on a fait le tour Alors à savoir Ah non bah non Il reste On va recevoir 50 DS Donc suite au live Si vous avez raté ça On a eu Un des animateurs Qui a cassé des briques Et je congri C'était Plénoménal Un grand moment J'essaye de trouver ça Tu mets au montage Ah ouais C'est un grand moment d'internet les gars Fallait être là vraiment Euh bah Il y a le Goku Je laisse qui le souhaite Parler du Goku et du Vegeta Transformation Kowai je pense qu'il va bien en parler Vas-y Kowai je t'en prie Donc nous avons eu Ce matin L'Elix du V-Jump Via le blog Ryukyuta Et donc il y a pas mal d'infos Quand même Et du coup La formation la plus importante C'est évidemment celle Que vous aurez à l'écran Grâce au fabuleux montage De Mustache C'est donc ce Vegeta De la salle du temps Qui est déjà farmable Sur la version japonaise Qui va bénéficier D'un éveil de Kan Il va donc devenir Super Vegeta Mais il ne sera pas seul Sur la carte Parce qu'il va avoir Trunks et CSG à ses côtés Et puis comme on l'a déjà Expliqué auparavant Cette carte Bénéficiera d'un active skill Qui va laisser place Donc à Super Trunks Tout seul De la même manière Donc le Goku D'ailleurs Vegeta Et puis le Goku Sratech Le Goku Dans la même logique Il va devenir Goku SSJ Gohan SSJ Et l'active skill Laissera place A Gohan SSJ Ensuite on a deux informations Qui me paraissent Plutôt évidentes Qui ont déjà été citées C'est la confirmation Des tickets Sur base de la consommation De DS Et puis à côté de ça La compagne GloVS Jack Qui a déjà été Énoncé Au cours de la vidéo Donc pour rappel Je vais faire des informations Vas-y Je vais faire des tickets Donc merci à Clavier Sur Twitter Qui précise Qu'il y a environ Vraiment environ 5000 deaths Depuis Les 250 millions Donc ça fait 100 tickets Globalement En prix tout plait Logiquement Si t'as tout claqué Dans cette période On dirait 100 tickets Il y aura un peu moins Forcément Ouais 80 Je pense qu'on a En vrai je pense On n'a jamais eu autant Non je pense pas Non Moi j'ai peur De voir mes tickets Ça c'est le moment de vérité Je pense qu'ici On va dépasser Le compteur de la France Pour rappel La Belgique La plus de stores Je suis le dernier cash player En Belgique Faut le savoir Bon bah écoutez Voilà pour cette vidéo En tout cas Ça m'a fait plaisir D'avoir tout le monde Sur le live Enfin sur la vidéo Ils sont tous intervenus C'était grave cool Le live etc Écoutez bah Merci à tous Et puis On se dit à la prochaine N'hésitez pas D'ailleurs Tous Les liens seront Dans la description De toutes les chaînes Ou des Twitter A lâcher le petit pouce bout Si ça fait plaisir A vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et puis je vous dis A la prochaine Ciao ciao Salut tout le monde Ciao 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 Ciao